Je voudrais remercier vous remercier pour cette invitation et pour tâcher de donner quelques éléments de réponse à la question que me pose Cécile. J'ai intitulé mon intervention de ce matin « Qu'y a-t-il de « naturelle » dans la « nature féminine » ? » Pour commencer, je voudrais rappeler, évidemment, en enfonçant une porte ouverte, que l'idée est admise que la femme est un être faible. Dans le monde politique, pour ne prendre qu'un exemple extrêmement récent, le 16 janvier dernier, le député Daniel Fasquel propose un amendement au projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes, qui, vous le savez, était débattu à l'Assemblée nationale cette semaine. À propos de l'article 16 de cette loi, qui porte sur la lutte contre les stéréotypes sexistes, il oppose, je cite, « que cela rend compte d'une idéologie qui, loin de protéger la femme, conduit à considérer que celle-ci devrait être un homme bis, occultant les spécificités féminines. Par spécificité féminine, il faut entendre que la femme, entre guillemets, est par essence vulnérable, explique-t-il, je cite encore, « la constitution physique de la femme explique la vulnérabilité de celle-ci face aux violences physiques ». Il va même plus loin en affirmant, et les professeurs d'EPS présents et présentes ici aujourd'hui apprécieront, je cite toujours, « faire croire qu'une femme peut boxer est, par exemple, une grave erreur, qui désapprend aux hommes à faire attention aux femmes et à les respecter comme telles ». C'est bien connu, une femme ne peut pas boxer, elle ne comprend que le langage des fleurs. Rassurez-vous ou pas, d'ailleurs, l'idée est également partagée par des femmes. Lundi 20 janvier, donc encore plus proche de nous, toujours à l'Assemblée nationale, la députée, la députée, Claude Greff, précise ainsi, je cite, « l'homme et la femme sont et doivent être égaux en droit, mais resteront toujours hommes et femmes, tout ça au singulier, par nature, et c'est, je crois, une chance pour nous ». Je ne doute pas un instant que le parterre des auditeurs et des auditrices d'aujourd'hui soit plus calé en matière de boxe fut-elle féminine que certains et certaines de nos députés. Il n'en demeure pas moins que l'idée que les femmes ont une constitution physique spécifique, marquée du sceau de la FBS, reste une idée largement partagée, que l'on soit députée ou professeure de PS. Ne la constate-t-on pas chaque jour sur le terrain, cette infériorité des filles en matière de sport ? Ce n'est d'ailleurs pas cette idée-là que je vais questionner avec vous aujourd'hui, mais plutôt celle qu'il y a une évidence naturelle que les filles performent moins bien que le garçon sur les terrains de sport parce que la nature a été moins généreuse avec elles qu'avec eux. Pourquoi mettre en doute cette évidence ? Pour deux raisons. La première est épistémologique. Les scientifiques savent bien en effet combien il est nécessaire de déstabiliser les évidences d'un sens commun pour faire avancer la science. La seconde, elle est politique. Je ne suis pas du tout convaincue par l'idée que la nature ait quoi que ce soit à voir avec les évolutions de l'humanité ni avec son destin. Je constate qu'on l'évoque toujours davantage pour ce qui concerne les femmes que pour ce qui relève des hommes et que c'est enfin d'un certain type de nature qu'il est question, inaliénable, invariable et indépassable. Il y a là un usage idéologique de la nature qui me semble devoir être débusqué. Et c'est donc la question que je voudrais examiner aujourd'hui avec vous. Les différences physiques observées entre hommes et femmes sont-elles vraiment et seulement naturelles ? Je vais commencer par brièvement vous retracer l'histoire de cette nature féminine parce que ça n'est pas un invariant dans l'histoire, la nature féminine. C'est quelque chose qui s'invente et qui s'invente à un moment un peu particulier, en l'occurrence à peu près dans le courant du 18e siècle. Jusqu'au 18e siècle, il n'y a pas de sexe faible. Il y a le sexe avec un grand S, c'est le sexe féminin. Il y a le beau sexe éventuellement, mais pas de sexe faible. Et c'est seulement à compter de l'époque des Lumières qu'on a une évolution dans l'imaginaire de la différence des sexes et que le féminin devient incontestablement synonyme de faiblesse. Alors on a quelques citations assez intéressantes. Par exemple celle-ci du docteur Chambon de Monteau, on est à la fin du 18e, qui dit « Une femme est un être que la nature fait toujours marcher à côté d'un précipice prêt à l'engloutir ». Dans le même ordre d'idées, quand on ouvre un peu les ouvrages médicaux de cette époque, on constate qu'il décline à l'envie la faiblesse féminine sous tous ses aspects. Par exemple, dans un dictionnaire des sciences médicales édité par un certain Porncook, qui est un ouvrage de vulgarisation de très haut niveau, qui est très diffusé auprès des médecins de la fin du 18e et courant du 19e siècle, l'article « Femme » occupe 250 pages. Il y a seulement une trentaine de pages pour l'article « Homme ». Donc on voit bien qu'elle est celui des deux sexes qui posent problème. Et surtout, la rubrique « Maladie de femme » compte pas moins de 107 pages, et il n'y a pas d'équivalent masculin. Cette rubrique consacrée exclusivement aux patientes apparaît au 18e siècle. Auparavant, les femmes étaient associées aux maladies des enfants dans les manuels de médecine, ce qui naît guère mieux, on est bien d'accord, est également révélateur. Ainsi, la femme partage quasiment tous les maux de l'homme, mais elle est de surcroît assujettie à d'autres qui lui sont propres. Mais plus intéressant, c'est dans la deuxième moitié du 19e siècle que de l'idée qu'une femme est faible, on passe à l'idée qu'une femme est faible par nature. Alors pourquoi cette petite évolution ? Ça s'explique assez bien, puisque la fin du 18e siècle, et surtout les Lumières, invente l'idée de droit naturel. C'est ce qui est proclamé au début de la Déclaration des droits de l'homme, qui signale que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Le principe d'un droit naturel, c'est qu'il n'est pas acquis, mais qu'il est inné, intrinsèquement associé à la nature humaine. Or, on a convenu, peu avant, enfin on a convenu depuis quelques siècles, que les femmes relevaient de l'humanité. Donc dès lors qu'on donne des droits naturels aux humains, eh bien il faudrait les donner aux humains des deux sexes. Sauf que très rapidement, la Révolution française prive les femmes d'un certain nombre de droits, et notamment de l'accès aux droits civiques et civils. Dès le 30 octobre 1793, elles sont interdites de club politique, par exemple. Et puis évidemment, il faut rappeler le Code Napoléon de 1804, qui consacre l'infériorité féminine dans la loi. Je rappelle simplement le contenu de l'article 1124. Je cite « sont privées de droits juridiques les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux ». Donc l'entrée dans la modernité démocratique consécutive de la Révolution française, si elle consacre la disparition des ordres et l'égalité entre les individus de sexe masculin, bien entendu, restaure plus rigoureusement que jamais la distinction entre les sexes. Mais puisque les libertés sont désormais fondées en nature, il est nécessaire d'invoquer la nature pour exclure certaines de l'accès à ces droits consacrés par la philosophie des Lumières. Et donc on peut dire que c'est parce que le naturel sous-tend toutes les demandes, en particulier les demandes d'égalité civiques et civiles, que c'est le naturel qu'il convient d'invoquer pour les récuser. Voilà donc pour l'émergence de l'idée de nature féminine dans un contexte politique bien particulier. Maintenant, deuxième moment de mon exposé, il y en aura trois, c'est la question de savoir si les corps féminins sont vraiment des corps faibles. Donc ce préalable historique étant posé, il faut, je crois, essayer de s'affronter à cette question-là. Les femmes sont-elles vraiment moins bien dotées physiquement que les hommes ? Un corps est-il vraiment moins performant quand il se décline au féminin ? Les résultats comparés des champions et des championnes paraissent effectivement le montrer, et pourtant, là encore, je crois que l'histoire peut être d'un certain recours. D'abord, il paraît juste de souligner pour commencer, qu'hommes et femmes ne jouent pas sur le même terrain en matière d'implication corporelle. Ce n'est que très récemment, finalement, que les femmes ont obtenu le droit, enfin, la liberté de corps nécessaire à un engagement sportif comparable à celui des hommes, et vu leur entrée tardive dans ce domaine, on peut saluer la vitesse avec laquelle elles ont rattrapé leur retard, entre guillemets, puisque les écarts de performance entre sportifs et sportifs de haut niveau ne cessent de se réduire. C'est d'autant plus compréhensible que les biologistes et les physiologistes le savent, un corps féminin présente un certain nombre d'atouts, y compris au regard de la pratique sportive. Par exemple, la capacité d'enfanté, que d'aucuns considèrent comme un fondement de la faiblesse féminine, est en fait susceptible d'expliquer un certain nombre d'avantages de la physiologie féminine. Par exemple, les effets de la grossesse sont assez proches, vous le savez, de ceux engendrés par l'entraînement de durée, puisque le cœur augmente de volume, la masse sanguine augmente en début de grossesse, la quantité d'hémoglobine augmente également et que finalement, les femmes gagnent en capacité de ventilation. Et donc, nécessairement, ça peut influer, en tout cas, sur les performances sportives. Surtout si on ajoute à tout ça certaines sécrétions hormonales, à commencer par la progestérone, cette hormone reconnue pour faciliter la souplesse musculaire et la laxité articulaire. Mais, me direz-vous, une grossesse reste un événement ponctuel dans la vie d'une femme, qu'elle soit sportive ou non ? Qu'en est-il donc le reste du temps ? Alors, les différences physiologiques entre hommes et femmes touchent en priorité des caractéristiques anatomiques et des processus métaboliques, dans les détails desquels je ne rentrerai pas, puisque vous les connaissez certainement mieux que moi. Quoi qu'il en soit, il est vrai qu'à un certain nombre d'égards, il existe entre hommes et femmes des différences défavorables aux femmes. Par exemple, une différence de masse grasse, qui est proportionnellement plus élevée pour le sexe féminin et qui leur est donc défavorable, un taux d'hémoglobine plus faible chez les femmes, une masse musculaire qui est aussi à l'avantage des hommes, etc. La morphologie féminine se prête généralement moins bien aussi que celle des hommes à la pratique sportive, et pour cause, cette dernière est d'abord une invention masculine, inventée par eux et pour eux, elle s'adapte forcément moins bien à des corps configurés un peu différemment. Mais les sportifs comme les sportives savent que la physiologie n'explique pas à elle seule les résultats obtenus. Les facteurs de la performance sont multiples, outre l'importance de la technique et du psychisme. On peut toutefois en retenir, pour ce qui relève simplement de la condition physique, cinq facteurs de performance, l'explosivité, la force, la vitesse, l'endurance et la souplesse. Et hommes et femmes ne sont pas égaux sur ces différents plans. Dans certains domaines, les hommes dominent clairement, par exemple l'explosivité, mais dans d'autres, ce sont les femmes qui s'illustrent en fonction du sport pratiqué. Par exemple, le fait de peser généralement moins, le poids moyen d'une femme est plutôt moindre que celui d'un homme, présente un certain nombre d'avantages dans certaines pratiques sportives, je pense notamment aux courses d'endurance. Et puis surtout, et c'est plutôt là le fond de mon propos, vu la diversité des facteurs explicatifs des performances sportives, il semble qu'il ne faut pas surévaluer trop les différences physiologiques. L'entraînement permet d'ailleurs de dépasser bien des limites physiques, et je vous invite à comparer par exemple les performances récentes de Paula Radcliffe, qui détient le record du monde féminin de marathon, établi à un peu plus de 2h15 à Londres en 2003, avec les performances d'un Alain Mimoun, 2h25 au marathon de Melbourne en 1956, ou celles de Zapotec à 2h23 en 1952 à Helsinki, ce qui permet bien de montrer que l'appartenance à un sexe plutôt qu'à un autre ne condamne pas toute possibilité de progrès, et que parfois l'entraînement permet même de dépasser des limites qui n'ont eu finalement qu'un temps. J'en viens donc à la toute fin de ma présentation, pour m'interroger, pour savoir si les corps féminins ne sont pas naturellement incompétents, mais sont plutôt construits comme incompétents. Et cette dernière idée, je voudrais la défendre en me fondant sur la thèse d'une anthropologue qui travaille à Paris, qui s'appelle Priscille Touraille. Et donc, ce dont je voudrais vous convaincre ici, avec l'argumentaire de Priscille Touraille, c'est que, je cite, « le biologique est capable d'enregistrer l'ordre social et de le faire advenir en nature », autrement dit que la nature féminine, c'est quelque chose qui s'invente et se mobilise à dessein. Pour commencer, il paraît tout à fait contestable d'affirmer que le naturel rime avec l'invariable. La nature, elle-même, change. Cette idée est au fondement de la théorie darwinienne de l'évolution. Et l'histoire de notre espèce, entre autres, le montre bien. On sait que la taille moyenne des êtres humains, par exemple, varie sur le long terme. On est aujourd'hui plus grand qu'on l'était au début du siècle et qu'on l'était dans les siècles passés, pour tout un tas de raisons, notamment liées à l'amélioration globale des conditions d'existence et d'alimentation. On sait également que l'évolution des conditions d'existence et d'alimentation impacte différemment les hommes et les femmes, parce que leur accès aux ressources alimentaires sont différentes pour des raisons qui, cette fois-ci, ne sont pas naturelles, mais qui sont culturelles. Voilà, en tout cas, qui soutient bien l'hypothèse qui est posée par Priscille Touraille, qui considère que le dimorphisme sexuel de stature, le fait que les hommes sont globalement plus grands et femmes plus petites, en tant que phénomène biologique, peut très vraisemblablement être la conséquence de pressions de sélection sociale sur le long terme, engendrées par des régimes sociaux inégalitaires, comme, par exemple, les régimes de genre. Donc, contre l'idée reçue et défendue par de nombreux scientifiques que la différence de taille serait un phénomène purement naturel, elle démontre que, dans les faits, il y a souvent conflit entre ce qui concerne le dimorphisme sexuel, entre le biologique qui sélectionne des femmes grandes et des pratiques culturelles alimentaires, principalement, qui les conduisent à être petites. Pour dire les choses de manière rapide, que la sélection sexuelle favorise plutôt les femmes de grande taille, alors que la sélection naturelle, qui diffère de la sélection sexuelle, favorise, au contraire, les femmes petites. Bref, en matière de compréhension des dimorphismes sexuels, on voit que les choses sont complexes et que si la nature a sa part, la culture a également bien des choses, explique bien des choses. Les facteurs explicatifs de la stature des individus, quel que soit leur sexe, sont complexes et s'il y a indéniablement des aspects génétiques à la croissance, il faut aussi s'accorder à penser que des facteurs environnementaux et culturels jouent ici un rôle considérable. Alors, pour terminer en tenant les délais, quel était finalement le but de mon propos ? Il s'agissait finalement de mettre en question le paradigme naturaliste, trop souvent tenu comme allant de soi par les scientifiques comme par le tout-venant, à commencer par les députés que j'évoquais tout à l'heure, en montrant que l'idée même de nature féminine a une histoire et qu'elle se développe de manière opportune dans le discours médical au moment même où l'on a politiquement besoin de disqualifier les femmes sur le terrain des droits naturels, en soulignant que l'idée même de faiblesse des corps féminins peut être mise en question, en vous convainquant enfin que les corps sont aussi et peut-être d'abord le résultat d'évolutions naturelles qui expliquent pour beaucoup des facteurs culturels. J'espère surtout vous avoir montré que tout cela est construit et que ce qui a été construit peut être déconstruit, voire reconstruit autrement. En prenant des pratiques sportives adaptées aux filles et aux femmes, et en cela je rejoins bien le propos introductif de tout à l'heure, à leur spécificité supposée morphologique, physiologique, psychologique, pourquoi pas, et en prétendant ignorer qu'on consacre là une différence qui est d'abord sociale et culturelle. On enterrine finalement une réflexion que je qualifierais de panglossienne. Je vous rappelle la réflexion de Pangloss. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi avons-nous des lunettes. Un raisonnement du même ordre fait dire à Bernardin de Saint-Pierre que le melon est divisé en tranches pour être mangé en famille, et Napoléon ne dit pas autre chose quand il affirme que l'anatomie est un destin. L'admettre quand on est professeur d'EPS aujourd'hui, c'est renoncer à la perfectibilité de ses élèves, et à la vertu qui doit être celle de toute éducation, y compris bien sûr l'éducation physique et sportive, et en cela, encore une fois, je vous rejoins dans votre propos introductif, à savoir une éducation qui doit être d'abord un espace de création et d'émancipation. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements